Salut tout le monde, hi guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se voit sur une vidéo où je vais vous montrer mes produits nouveaux que je vais utiliser ou que je suis en train d'utiliser. Donc j'ai deux produits de la marque Maori Moisture que j'ai déjà utilisé mais je n'ai pas filmé de vidéo dessus sauf et en demain par moi je pense. Et les deux produits que j'ai acheté ces derniers temps, c'est le Maori Moisture Curl Quench and Coconut Oil Curl Smoothie et le Strength Anti-Brickage Agave Hair Mask for Chemical, d'ailleurs j'ai un peu les cheveux, qui ont été abîmés par les produits toxiques, je ne sais pas, produits chemicals, je vais mettre très bien dans ici. Donc c'est ces deux produits-là, c'est la bouteille, le pot qui est rouge et le pot qui est un peu jaune. Donc celui-là par contre j'utilise en tant que masque mais vous pouvez l'utiliser en tant que, je pense qu'en tant que beurre. Vous pouvez utiliser ces deux produits en tant que leave-in et en tant que masque. Donc moi j'ai plus une préférence pour ce produit-là, pour faire des masques et ça pour faire des proffus comme ça. Alors ça sent super bon, la couleur elle est classique. Donc vous voyez que je l'utilise beaucoup, hein, mais celui-là, moi j'aime énormément. Moi j'aime beaucoup. Celui-là, j'utilise, je n'ai pas encore beaucoup d'utiliser, juste une ou deux fois. Ça me rappelle l'odeur, ça me rappelle vraiment les produits de la marque Shea Moisture, la gamme ou je ne sais pas. Ça a même odeur au niveau de la marque Shea Moisture, c'est peut-être pas une bonne comparaison mais les odeurs sont bas. Et j'ai acheté les deux à mon prix et ça m'avait coûté dans les 10 euros chaque pot je crois. Et c'est déjà, il y a d'autres produits mais ça ne me disait rien en fait. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps que j'achète des produits mais j'avais juste envie de tester. Un autre produit que j'ai déjà testé mais je ne vous ai jamais filmé la vidéo, c'est de la marque Soltanicals et c'est ces deux produits-là. C'est le Main Thick Creamy Silk 7 Day Styler et le Mango Deep Detangler Slip. Je vous ai déjà peut-être parlé de ça dans mes leave-in préférés. Ça sent trop bon ce truc, ça sent la mangue. C'est vraiment super. Au niveau des ingrédients, c'est formidable. C'est plus en base de beurre de mangue et de l'olive. Quoi que là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, celui-là, c'est une crème. Moisture Replemish Ingredients. Alors ça, c'est vraiment le Styler. Ça, ça sent mais super bon. Ça sent vraiment le gâteau, les trucs assez sucrés. Les deux, par contre, ces deux produits-là, ce n'est pas donné. Je pense que j'avais eu dans les 16 euros, je crois, l'année dernière ou l'année dernière. Je ne me souviens même plus l'année dernière. C'est possible? Bien sûr. Bon, je ne me souviens plus. Mais ces deux produits-là, franchement, elles sont pas mal. Et je vous filmerai une vidéo dessus si vous voulez voir cette vidéo. N'hésitez pas aussi de mettre en barre défaut. Un autre produit que j'ai acheté, c'est le Grow Wash de la gamme Long & Loss. Donc effectivement, vous avez déjà vu ma vidéo sur la gamme As I Am Natural. Donc là, j'ai acheté le Grow Wash, je voulais vraiment tester le Grow Wash. Donc ça me donnerait l'opportunité d'utiliser en fait le tuyau. Le Grow Wash, ça sent comme les autres produits. Et j'espère que c'est aussi bien que l'autre Grow Wash que j'ai de la marque As I Am. Les peaux sont énormes. Et ça m'avait écouté 12 euros 99. C'est pour les cheveux comme l'autre, entre 3 à 4, 4 B. Entre 3 à 4, ils sont pas d'id 4 B, mais ils sont entre 3 à 4. Donc ça, c'est un co-wash, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, je peux laver mes cheveux avec ça et ensuite utiliser les produits de la gamme. Ou d'autres gammes, d'autres produits. Ensuite, un autre produit, et c'est l'avant-dernière produit. Non, c'est pas l'avant-dernière. Un autre produit que j'ai acheté, je n'ai pas encore testé par contre celui-là, c'est le Twist & Define Cream de la marque TGIN. Donc, Thank God It's Natural, cette gamme-là, donc c'est à base de coco, huile de coco et vitamine E. C'est pour faire des Twist & Define Cream. Donc, ce produit, je n'ai pas encore testé. Je vais le tester, donc je suis mal à bien sûr une vidéo dessus. Je n'ai pas acheté par contre, je n'ai pas acheté le leave-in qui va avec parce que j'ai assez de leave-in chez moi. En termes d'odeur, je n'aime pas du tout. Du tout, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Je n'aime pas du tout l'odeur. Voilà, de toute façon, il n'y a rien de spécial. Mais, je voulais tester parce que je disais, j'ai envie de tester quelque chose de différent. Vous voyez, les peaux sont pas mal. Voilà, donc ce produit-là, dès que je le testerai, je vous fais bien une vidéo dessus. Pour voir au moins mon première impression. Myel Organics, la gamme Mint que j'ai commandé. Et j'ai envie de tester aussi le... Comment ça s'appelle ? J'ai envie de tester le Curl Dynasty. Curl Dynasty. Et j'ai envie de tester des produits de la gamme Alicinaturas. Donc, d'autres produits de la gamme Alicinaturas. Parce que j'ai des produits, j'en ai deux produits qui sont presque terminés. J'ai dégoûté parce que j'ai pas encore... J'ai pas encore... Comment peut-on dire ça ? J'ai pas encore... J'ai pas beaucoup. J'ai vraiment peu. Et j'ai aussi envie de tester la gamme de... Napture 85. Donc ça, j'ai commandé. Mais, j'ai pas encore reçu. Ça, c'est une autre histoire. J'attends, je vous en parlerai dans deux mois. Donc, voilà. Donc, voici tous les produits que je vais... Des nouveaux produits que j'ai achetés. Il y a longtemps. Mais j'ai pas encore filmé de vidéo dessus. Ou que je n'ai pas du tout... Je vous en ai pas du tout parlé. Donc, j'espère vraiment que vous allez... Si vous voulez voir des vidéos, des produits que je vais présenter. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas. Pour que je filme la vidéo. Et je peux vous donner votre... Mon avis. Sachant que j'ai des cheveux dans les quatre. Donc, c'est bien des fois d'avoir des avis sur... Des avis sur des personnes qui ont votre type de cheveux. Voilà. Donc, c'est tout pour ma vidéo. Je vous fais un gros bisou. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Où je vais vous parler des produits que j'ai testés. Ou des produits... Où je vous donnerai mon avis sur des produits que j'ai testés. Ou des produits que je vais tester. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et à bientôt. Bye everybody. A bientôt. Bye.